C'est la tronçonneuse, des débris de tronçonneuse. Des arbres centenaires découpés à la tronçonneuse, c'est ce qu'il s'est passé à Thounfit, dans le Moyen-Atlas, au Maroc. Ces cèdres sont la cible des trafiquants de bois, en raison de leur forte valeur marchande. Depuis le début de l'année, d'autres vidéos semblables ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Elles ont choqué Ahmed Hamid, de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre du Maroc. Un cèdre peut parfois durer 800 ans, jusqu'à 1000 ans. Abattre un cèdre de telle envergure, c'est catastrophique. C'est un cèdre très particulier à l'échelle mondiale. Ça ne ressemble pas au cèdre de l'Asie ou au cèdre du Liban. Pour la menuiserie et la bénésterie, c'est un bois de qualité, un bois résistant, qui ne pourrit pas. C'est un marché qui rapporte gros, parce qu'un mètre cube se vend très cher. 12 000 dirhams, c'est-à-dire 1 200, 1 250 euros. Pour pouvoir couper les cèdres et les emporter, les trafiquants sont très bien équipés. Tronçonneuses, scie électrique, mais aussi des véhicules plus rapides que ceux des gardes forestiers. Et ils sont parfois armés. Ça pose vraiment des problèmes sérieux sur le plan de la surveillance. Parfois, on trouve un gardien forestier pour des milliers d'hectares. Ça ne suffit pas et il manque de moyens. Il n'y a pas de véhicules très robustes. Le moine à classe est ce qu'on appelle le château d'eau du Maroc. C'est d'où sortent la plupart des fleuves. Ce sont les racines des arbres et les arbres qui peuvent maintenir l'équilibre. L'infiltration se fait lentement et doucement. Si la cèdre venait à disparaître, il n'y aura plus d'eau. Il y aura un grand déséquilibre. Ciblé par les trafiquants, mais aussi touché par la sécheresse due au changement climatique, le cèdre de l'Atlas a été inscrit sur la liste rouge des espèces menacées de disparition en 2013.